... Le 11 juillet 1994, la fleur de l'Ampol rejoint son port d'attache à l'île Dieu. Cette gabarre de l'Ampol en Bretagne, ancien transporteur de sable, ramène 16 jeunes d'une expédition qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Deux équipes de 8 adolescents se sont relayées en 2 ans pour aller à la rencontre des peuples de l'eau. De l'Afrique à l'Amérique, la fleur a fièrement materné son équipage. Ce jour-là, je l'attends depuis un an, depuis que je suis rentrée. C'est un bonheur immense et on est tous euphoriques à bord. C'est vraiment une stérie générale. Pour sa dernière étape, la fleur est partie des Assorts pour rejoindre les côtes françaises. Chapelet d'îles perdues au milieu de l'océan, les Assorts, célèbres pour leur vent qui souffle en permanence, sont l'escale obligée de nombreux navigateurs. On est aux Assorts, sur Fayal. Ce qu'on fait, on est en train de peindre une trace, si on veut, de la fleur, comme le font la plupart des navigateurs qui passent ici. C'est les rondes, il faut que tu fasses arrondie dans le bas, la lance. Là, il faut que je fasse comme ça. On a essayé de faire un dessin qui représentait, en gros, l'expédition de la fleur, l'expédition peuple de l'eau. Il y a plein de moments forts dans l'expé. Un moment vraiment fort, c'était ma première plongée dans le corail. Quand j'ai plongé pour la première fois, c'était super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime bien ce temps-là parce que ça bouge. Et puis, comme on a navigué pendant pratiquement un an au soleil, ça change. Alors, c'est mon car préféré. Parce qu'on voit le jour se lever. Et puis, c'est beau. D'un côté, ça m'excite. Ça me rend joyeuse. Mais de l'autre, ça veut dire qu'on se rapproche les côtes françaises. Et puis, on va bientôt devoir rentrer. Sophie, nostalgique sur le chemin du retour, garde un souvenir ému des Galibis. Les Amérindiens de la côte guyanaise. C'est la coutume indienne. Oui, c'est la coutume indienne. Alors, avant toutes les jeunes filles, depuis qu'elles étaient petites, alors les parents toujours les masquaient comme ça. Les collègues, je prends l'ordre. Oh, putain, regarde ! Oh, putain, regarde ! Oh, 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 il est là ! Oh ! Oui ! Oh, non ! Regarde la queue ! Ah, il arrive, il arrive ! Ouais ! On voit bien, c'est... C'est super ! Il peut faire jusqu'à 27 mètres et peser 80 tonnes. C'est la taille de la fleur. C'est la taille de la fleur. Comment tu fais pour reconnaître à chaque fois la sorte d'horreur-coil ou de baleine ? Il y a plusieurs signes. D'abord, tu regardes la forme du souffle, la taille du souffle. Après, tu essaies de voir la taille de l'animal, sa couleur. Ensuite, ce qu'on repère assez bien, c'est l'aileron dorsal, la forme de l'aileron dorsal. Est-ce qu'il est pointu en forme de faux, en fait 6 formes ? Et puis après, si tu regardes la forme de la bouche, est-ce que le défaut de la bouche est blanc, la couleur des ailerons, et ça te donne une idée. Le retour, c'est aussi le moment du bilan. On a été certainement accueillis à bras ouverts parce qu'on venait avec des enfants et qu'on voulait vivre avec eux comme eux. Ce qui motivait cette recherche sur les peuples de l'eau, c'était de constater que nous, les occidentaux, on bousille le monde où on vit et qu'il y a d'autres peuples qui vivent de façon très différente sur d'autres valeurs et qui arrivent à avoir qu'un impact minime sur l'environnement. Alors, on a choisi quatre peuples qui étaient extrêmement différents dans leur façon d'organiser leur société et puis dans les écosystèmes qu'ils habitent aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et la nature. C'est-à-dire que ce qu'ils mangent, leurs outils, etc., ils les produisent directement en les tirant de la nature. Et donc, ils ont une conscience très, très aiguë du fait que s'ils bousillent la nature, ils arrêtent de bouffer, ils arrêtent de se vêtir et d'avoir des outils, etc. Et beaucoup plus que nous, les occidentaux, parce que nous, il y a plein d'intermédiaires entre nous et la nourriture, par exemple. Et puis, il y a aussi autre chose, un développement matériel très poussé, ça les intéresse moins que nous. Et ils font plus gaffe à d'autres valeurs comme la qualité de leur vie, comme l'organisation de leur communauté, qui sont peut-être beaucoup plus importantes pour eux que nous. Ils sont peut-être plus heureux, d'ailleurs. Là, c'est le dernier jour, alors on est triste de partir, quoi. Comme on a du mal à séparer deux, ça montre bien que c'est des gens d'une qualité exceptionnelle. Moi, je vais sûrement essayer de faire quelque chose, mais c'est pas facile, quand même. C'est sûr que sur la fleur, on a appris tout ce qui est sur l'environnement, tout ça. Mais déjà, nous qui avons appris comment tu veux que les autres, qui ne sont pas autant en courant, fassent quelque chose. Déjà, pour nous, c'est plus facile, alors pour eux, ça fera plaisir. Et moi, je vais essayer de faire un petit peu que je sais pas, je vais rester en rentrant. Ce que je ferais, ça serait, dans mon entourage, en parler, pour leur dire qu'on n'est pas obligé de changer ta vie. Tu peux juste faire des petits trucs. Si t'en parles, déjà, ça lance un peu le truc. Et puis, proposer des idées pour changer les petits trucs de la vie. La veille de l'arrivée à l'île-dieu, l'équipe de la première année est venue rejoindre la fleur. L'occasion pour tout le monde d'échanger des impressions et la joie de remettre les pieds sur le bateau. Hier, quand on est parti du port de la Meule en Zodiac pour rejoindre la fleur, j'ai cru qu'on n'allait jamais l'atteindre. Et puis, une fois qu'on était dessus, c'était comme si depuis un an, je n'avais pas quitté. J'ai tout retrouvé pareil et les jeunes qui étaient à bord, qui sont à bord. Avant, j'appréhendais de les rencontrer parce qu'ils avaient en quelque sorte pris nos places. Mais maintenant, je me rends compte que c'est une seule et unique famille et qu'on est 15 à être partis. Et qu'il y a des choses très fortes qui nous rapportent. On n'est pas deux clans séparés. La première fois qu'on a vu les jeunes filles biogos danser, on s'est vraiment demandé où on était. Parce que c'est des danses, je dirais millénaires. Je me souviens que les premières fois, j'étais pas très à l'aise parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui voulait apprendre à danser, de pas vraiment être avec elle. Et puis, à la fin, en fait, j'ai fini par perdre toute timidité. J'avais plus de me poser la question si je faisais bien ou pas. Je sentais les choses. J'avais l'impression d'être comme elle, d'être avec elle. Je crois que ça nous a beaucoup liés avec certaines des filles bijoux. Je crois qu'on m'aurait dit que j'allais participer à un rite millénaire, j'aurais pas cru. Parce que c'est un petit peu comme dans les livres qu'on lit, comme dans les films qu'on voit. Ça, ça paraît pas vrai. On a l'impression qu'avec toute la technologie qu'il y a actuellement sur Terre, tout ça, c'est fini, c'est disparu à tout jamais. Et retrouver ça sur ce bout d'Afrique à 15 ans, c'est assez fou. Et puis, le pire, c'est de se dire que ça va bientôt disparaître. À bord, d'une année à l'autre, les chansons sont restées les mêmes. Les souvenirs s'échangent, rien ne s'oublie, comme ce premier contact avec l'Afrique, les pêches traditionnelles. Premier contact aussi avec les peuples de l'eau. On s'attend pas vraiment à avoir autant de poissons dans les coups de filet, c'est vraiment un spectacle inimaginable. D'après les gens d'ici, il paraît que les dauphins viendraient peut-être avec la magie, et grâce à Dieu, Inch'Allah. Ça leur apporte quoi de nous voir. On vient là en quête de quelque chose, on vient leur poser des questions, on vient prendre des images d'eux, mais en fait on leur donne pas grand-chose. Peut-être en matériel, on va leur donner une chemise, on va leur donner peu d'argent, mais qu'est-ce qu'on leur apporte de nous ? J'ai pas réfléchi à ça avant, moi j'y ai pensé, c'est génial pour moi que j'y aille, je me suis pas dit, tiens, c'était pas super, pourquoi qu'on aille dans les villages et qu'on leur montre notre façon de vivre. Je peux pas dire pour les humainiennes qu'ils penseraient toujours à nous, je peux pas savoir ce que je pense. Mais moi je sais que, je pense pas que j'oublierai le voyage, j'oublierai jamais tout ce que j'ai vu ici, et j'ai gardé un carnet le bas, alors tout sera écrit. Je fais des textes, ce sont mes impressions, je pense jamais oublier, puis aussi je pense jamais que je pourrais oublier mes premières impressions de l'Afrique. C'est la première fois que je viens, donc pour moi c'est inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada